Chers amis et chéphiles bonjour, c'est Famer Zeiss de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales basiques de tour. Cette position que nous avons dans le diagramme suivant est une position classique, elle a été étudiée et analysée en profondeur en 1924 par un certain monsieur Vancouver, elle a été baptisée la position de Vancouver ou la technique défensive de Vancouver. Dans cette position nous allons voir comment nous défendre contre un pion passé du bord situé sur la 6ème rangée. Nous avons déjà vu comment annuler, comment nous défendre contre un pion sur la 7ème rangée en installant la tour derrière le pion et en donnant des échecs sur la 1ère rangée, le roi ne pouvant pas trouver un abri. Mais cette position avec un pion sur la 6ème rangée offre quelques petites ressources au blanc, notamment dues à l'existence de la case A7 disponible pour le roi, qui pourrait constituer une cachette très intéressante. Donc notre technique de base, notre technique défensive qu'on a vu contre le pion sur la 7ème rangée ne pourrait pas fonctionner dans cette position. Donc il faut trouver une autre méthode, une autre technique défensive contre le plan de progression des blancs. Donc quel est ce plan de progression ? Essayons de voir comment les blancs veulent progresser dans cette position. A première vue, le premier plan serait de ramener le roi vers la case A7, puis pouvoir libérer la tour et essayer de progresser pour avancer le pion à la promotion. Donc comment pouvons-nous contrer ce plan ? Nous pouvons voir qu'une défense par derrière ou sur la 1ère rangée n'est pas efficace, puisque le roi peut trouver une cachette sur la case A7. Et le pion A6 le couvre des échecs sur la colonne A1. Donc il faut essayer de trouver une série d'échecs de côté, une série d'échecs latérales. Et contre les échecs latéraux, on peut facilement voir que le roi blanc ne peut pas se défendre. Donc l'idée serait d'installer notre tour sur la case F6, et quand le roi arrivera vers la case A7, on commencera à donner des échecs latéraux qui seront inarrêtables et qui seront très efficaces contre cette configuration. Le roi blanc, bien sûr, ne pouvant pas trouver d'abri contre les échecs latéraux, il n'y aura aucun moyen de progresser pour les blancs, et la position sera directement nulle. Donc comme on peut le voir, sur roi E5, il faut juste faire attention ici, parce que les blancs menacent le coup tactique tour G8 échec. Bien sûr sur roi F7, tour F8 échec, et sur roi prend F8, il menace de capturer la tour en F6, et le pion deviendra inarrêtable. Donc il faut juste éloigner la tour un petit peu du roi, gardant le contrôle de la 6ème traverse. Et sur roi D5, bien sûr, les blancs doivent progresser, doivent attaquer la tour pour pouvoir progresser. On revient à tour F6, roi C5, et c'est là qu'on commence à donner notre série d'échecs latéraux. Donc on peut bien sûr voir que le roi blanc ne peut en aucun cas trouver un abri contre ses échecs, et bien sûr, il devra revenir pour attaquer la tour. Donc sur roi D4, il faut juste faire attention, dans cette configuration, à ne pas donner échec, parce que sur tour F4 échec, on roi E5. Donc, si on revient à tour F6, on tombe dans le piège tactique qu'on a déjà vu au préalable, celui de tour G8 échec, roi F7, tour F8 échec, roi prend F8 et roi prend F6, et le pion devient inarrêtable. Donc, il faut juste faire attention ici. Ici, on peut facilement jouer tour B6 sans nous compliquer la vie, sans compliquer la position, et bien sûr, sur roi C5, on repart sur la case F6, et on répète le mécanisme des échecs latéraux. Donc ici, les blancs n'auront aucun moyen de progression, et seront obligés de pousser le pion sur A7. Et bien sûr, cela va nous rentrer à la position qu'on a déjà analysée. On met la tour sur la colonne A. Et bien sûr, quand le roi vient protéger le pion, on part sur la première rangée, et on commence à donner une série d'échecs à partir de la première rangée, et le roi ne trouvera aucun abri. Donc, comme on peut le voir, il n'y a aucun moyen de progresser pour les blancs, et cette position est théoriquement nulle. Sous-titrage Société Radio-Canada